Bourse d'exemption UDEM au Canada pour étudiants internationaux. Salut à tous et bienvenue sur Souno Campus TV. Dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous allons voir ce que c'est cette bourse d'études. Si vous êtes concerné par cette bourse d'études, et surtout le plus important, comment faire pour postuler à cette bourse d'études qui est dispensée au niveau de l'université de Montréal. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça a été mis à jour le 20 mai. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mai, donc vous tenez vraiment à partager cette bonne nouvelle avec vous. Comme vous le savez certainement, les études au Canada, surtout au niveau des universités, ça coûte trop cher en fait. Donc, si vous n'avez pas de bourse d'études, ça risque d'être très compliqué pour payer les frais de scolarité, etc. Donc, voilà, si vous descendez, la date limite, c'est le 1er septembre 2024. Donc, vous voyez que vous avez largement le temps de postuler à cette bourse d'études. Alors, il vous dit, l'Université de Montréal a mis en place un programme de bourse d'exemption, UDEM, spécialement conçu pour les étudiants internationaux. Ce programme vise à attirer les talents les plus prometteurs du monde entier, leur offrant la chance d'étudier dans l'une des meilleures universités. de recherche francophone du Canada et du monde entier. Les bourses sont disponibles pour les étudiants de premier cycle, le bachelor. Le deuxième cycle, le maîtrise, à savoir le master. Le troisième cycle, le doctorat. Donc, ce qui est assez rare au fait, parce que la plupart des bourses d'exemption, la plupart des bourses d'études, de façon générale, c'est à partir de la deuxième cycle, à savoir le master et le doctorat. Rares sont ceux qui concernent aussi le bachelor. Donc, pour cette bourse d'études, les trois cycles sont concernés. La date limite de candidature est fixée au 1er septembre 2024, comme nous l'avons vu tout à fait en haut. Ok, si on continue notre descente, là, il vous dit aussi, l'université de Montréal accueille plus de 10 000 étudiants internationaux provenant de 150 pays. Ce qui n'est pas rien fait. 10 000 étudiants internationaux, rares sont des universités canadiennes qui accueillent autant d'étudiants internationaux, représentant environ 25% de son effectif étudiant. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'étudiants internationaux dans cette université. Classée parmi les meilleures universités canadiennes, elle figure régulièrement dans le top 5 des établissements de recherche du pays et se classe parmi les 100 meilleures universités au monde, selon divers classements internationaux. En 2024, elle occupe la 73e position dans le classement mondial, QS des universités. Les bourses d'exemption de l'université de Montréal, là, ils vous donnent le résumé de ce qu'on a vu tout à fait en haut. Pour le niveau, ceux qui sont concernés, c'est le bachelor, le master et le doctorat. La date limite, le 1er septembre. Le financement, c'est une exemption de frais d'inscription. Pour le groupe cible, toutes les nationalités. Il n'y a pas de distinction pour dire que, voilà, si les Sénégalais sont concernés, les Marocains. Toutes les nationalités sont concernées. Tant que vous êtes un étudiant international, vous êtes concerné. Pays d'études, c'est le Canada, bien sûr. Université, c'est Montréal. Montant des bourses d'exemption de l'UDEM. La valeur de la bourse est déterminée en fonction de l'excellence académique du candidat, évaluée à partir des relevés de notes soumises lors de la demande d'admission. Voilà, donc ils vont attribuer ces bourses d'études par méritocratie. Quand on dit méritocratie, c'est-à-dire par excellence. Pour le premier point, à savoir le bachelor, il y a deux échelons. L'échelon A et l'échelon B. Le premier, c'est ce qu'ils appellent l'échelon A. D'une valeur de 13 340,40 dollars par an sur deux trimestres, équivalent à 30 crédits, soit 6 670,20 dollars par trimestre, 15 crédits ou 444,68 dollars par crédit. Donc ça, c'est les attributions, en fait. Si vous avez bénéficié de cette bourse d'exemption et que vous avez postulé pour le bachelor, voilà, vous allez recevoir ceci, voilà. Mais maintenant, il y a deux échelons, voilà. L'échelon A et l'échelon B. Ça va dépendre de la formation que vous allez faire. Ils vont tenir en compte tous ces critères. Ça, c'est pour la maîtrise et aussi pour le doctorat. Maintenant, les conditions d'éligibilité, ça, c'est hyper important. Selon moi, c'est la partie la plus importante parce que, avant de postuler à quelque chose, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut regarder si cette chose vous concerne. D'où l'importance de vérifier les conditions d'éligibilité, si vous êtes éligible ou pas. Maintenant, il vous dit la bourse d'exemption UDEM est accessible aux étudiants internationaux de toute nationalité. Ça, c'est clair, on l'a déjà vu. À l'exception des étudiants français et belges. Les étudiants français et belges ne sont pas concernés. Pour être éligible, il faut avoir reçu une offre d'admission dans un programme d'études à l'UDEM. Donc, la première chose qu'il faudra faire, c'est de faire une demande d'admission à l'Université du Montréal. Une fois que vous avez obtenu cette admission maintenant, il faudra détenir des autorisations d'études valides, c'est-à-dire un CAQ, et permis d'études pour la durée complète du programme. Le troisième, c'est être inscrit à temps plein. Ça, c'est fondamental. Si vous êtes étudiant international, lors de votre demande d'admission, vous devez obligatoirement vous inscrire dans un programme à temps plein. Vous ne pouvez pas suivre un programme d'études à temps partiel. Ça, c'est pour les étudiants canadiens. De ne pas bénéficier d'une autre exemption des droits de scolarité. Le cinquième et le dernier, ne pas être inscrit dans un programme d'études libre ou dans certains programmes spécifiques, à savoir certificat majeur, mineur, etc. Voilà. Donc, ça, c'est les conditions qu'il faudra remplir. Donc, le premier pas que vous devez faire, c'est de faire une demande d'admission. Maintenant, le reste, si vous avez obtenu une offre d'admission, vous passez la demande de CAQ. Ensuite, vous passez la demande de permis d'études. Il vous reste encore beaucoup de temps pour faire tout cela parce que la date limite, c'est le 1er septembre, comme vous pouvez le voir ici. OK. Voilà. C'est de remplir le formulaire de demande d'admission à l'Université de Montréal sur ce lien. Voilà. Vous cliquez sur ce lien. Ensuite, vous faites votre demande d'admission. Pour le deuxième point, après soumission, suivez l'état de votre candidature et recevez votre avis d'admission via votre centre étudiant. Acceptez l'offre d'admission pour déclencer l'évaluation du montant offert. Voilà. Ça, en résumé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait. Voilà. Il faut faire une demande, ensuite passer à la demande de CAQ, ensuite passer à la demande de permis d'études. Maintenant, pour la bourse d'exemption, vous n'avez pas besoin de remplir encore une formulaire qui concerne la bourse. Une fois que vous avez fait votre demande d'admission et que vous avez obtenu un CAQ, un permis d'études, vous envoyez tout simplement à l'université tous ces éléments de preuve-là qui montrent que vous avez obtenu un CAQ, un permis d'études. Maintenant, ils vont regarder si vous méritez de bénéficier de cette bourse d'exemption. En gros, c'est ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera d'une grande utilité. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager autour de vous. Et sur ce, on se dit ciao la prochaine fois.